En fait, nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement et les partenaires extérieurs d'avoir mis la plateforme de la gestion de l'aide et elle nous a facilité la tâche pour élaborer les budgets. De telle sorte qu'aujourd'hui nous sommes en mesure d'obtenir l'information c'est tout ce qui est financement extérieur en termes prévisionnels et c'est une tâche qui était très difficile à réaliser dans le passé. Et ça c'est un aspect plus important mais un autre aspect aussi c'est celui du suivi de l'aide extérieure. En prévision nous captons mais pour faire le reporting il nous est difficile de connaître effectivement ce qui est décaissé mensuellement, trimestiellement et même semestriellement. Et à tel point que il est difficile de pouvoir avoir l'information effective de tout ce que nous avons utilisé sur les ressources extérieures. Et nous pensons que comme ils nous ont aidé à pouvoir réunir l'information de manière prévisionnelle sur les ressources extérieures, ils peuvent aussi peser de leur poids pour nous aider à faire le reporting sur l'exécution de ces ressources. Cela va non seulement nous donner des éléments d'appréciation ou des réponses aux différents bailleurs et aux députés, mais cela aussi va pouvoir renforcer la transparence dans la gestion de finance publique. On a également parlé de la mise à jour des données de la BGI. C'est vrai que depuis nous avons toujours été discuté à collecter des données à la BGI. On devrait échanger également sur le projet du premier bulletin d'information de la BGI. Nous avons appris à l'info, que Sébastien va présenter tout à l'heure. Ensuite, parler de la perspective de la maison, dans le suivi de l'éducation de la Chine et de tout ça. À ces propos, il était question que nous organisons un mini-forum. Un mini-forum sur l'efficacité de l'aide. Je crois qu'on a eu beaucoup d'activités entre-temps et ce mini-forum, le flux éloigné. Tout le monde devait voir d'abord sa situation au forum. Les gens s'étaient mis en place pour pouvoir alimenter la plateforme. Mais après le forum, sincèrement parlant, l'attention a un peu diminué. Mais malgré ça, il y a quand même un effort qui est fait au niveau de l'équipe technique et de l'APGA pour aller connecter les données. Surtout qu'on a une pression sur le budget. Les gens du budget ont besoin de se donner pour la préparation et le suivi du budget. Les gens de la réduction des comptes au ministère des Finances ont besoin de se donner pour faire la réduction des comptes aussi. Et compte tenu de ce, comment dirais-je, de ces pressions-là, l'équipe technique force quand même, est forcée d'aller descendre sur le terrain. Il y a certains d'autres bailleurs qui vraiment s'acquittent. Surtout qu'on toque à la porte, ils nous donnent les données. Oui, nous venons d'assister à la réunion du comité technique de consultation sur l'efficacité de l'aide qui est très importante dans le budget de l'Etat. Et nous avons l'obligation de produire les états de suivi budgétaire qui présentent l'exécution du budget de l'Etat qui doit être en conformité avec les tableaux des opérations financières de l'Etat. Et cette obligation recommande au gouvernement de publier dans les 60 jours les états de suivi budgétaire avec ressources extérieures afin de montrer l'exécution du budget trimestriellement. Voilà l'importance de la PGAI qui est appelée à centraliser toutes les données relatives à l'aide extérieure. Donc le PGAI a été très important pour un forum qu'on a organisé sur l'efficacité de l'aide car ça nous a montré par exemple qu'on se focalise trop sur quelques provinces, qu'on se focalise trop sur certains thèmes qu'on oublie d'autres thèmes. Donc ça a quand même un impact sur la transparence de l'aide. Et ça pourrait avoir aussi un impact sur l'efficacité de l'aide. Maintenant il faut que le bailleur change de comportement sur base de données récoltées dans le cadre du PGAI et qu'on continue de mettre à jour le PGAI. Et c'est là où il y a encore le défi. On voit que c'est pas automatique, c'est pas données, que tout le bailleur continue à donner les données. Il faut vraiment les traquer. J'ai eu quelques difficultés pour la mise à jour de données parce que vous voyez il y a des problèmes dans la conception même de la présentation de données. C'est-à-dire pour les bailleurs de fonds, chacun des bailleurs de fonds présente son budget selon son calendrier fiscal. Alors que la PGAI a besoin de données selon l'année civile. Alors là ça pose souvent des problèmes et ça demande une certaine collaboration étroite entre les bailleurs de fonds et l'administration de la PGAI. Autre défi c'est celui de l'appropriation nationale. Il faut rappeler que cet outil pour l'instant est basé et logé au sein du ministère du plan. Et donc aujourd'hui la volonté du gouvernement c'est d'étendre l'utilisation de cet outil tant au niveau central qu'au niveau provincial. Au niveau provincial, il était préférable de commencer par des pilotes. Nous avons entrepris une série de missions d'analyse des conditions d'extension de la PGAI en province. Trois provinces ont été désignées comme étant des provinces pilotes. Il s'agit de la province de Kinshasa, la province du Katanga et la province orientale. Donc, dès que ces expériences vont se révéler concluantes, nous comptons donc étendre la plateforme de gestion sur l'ensemble du territoire national. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.